Musique Flamboyante, une grenade de cuivre et d'aluminium marque l'entrée du nouveau musée de la gendarmerie de Melun. Musée qui s'apprête à accueillir ses premiers visiteurs. Pour l'heure, encore des travaux sur le parvis et un accueil en phase d'installation, mais l'essentiel y est la plus grande vitrine suspendue d'Europe qui sert de trame à l'exposition permanente. C'est cette évolution, notamment à travers le cheval, qui est toujours importante en gendarmerie, notamment à travers la cavalerie de la garde républicaine, qui est installée dans cette grande vitrine. Donc cette évolution part des origines, début de la guerre de Cent Ans, et on a l'évolution du costume. Alors au départ, il n'est pas réglementaire, il n'y a pas de règlement. L'archer de la marée chaussée, le cavalier de la marée chaussée, vient avec l'uniforme qu'il peut se payer, et donc il suit la mode de l'époque. Il essaie de se protéger avec des armures, des demi-armures, des plastrons, des morions cabassés, des effets vestimentaires comme ça. Et au fur et à mesure, cet uniforme évolue, et il est codifié en 1720, donc c'est l'apparition du premier uniforme réglementaire. Et là, à partir de là, on a quelque chose de très codifié. On a des couleurs codifiées, des formes codifiées, et c'est aussi ça que l'on montre dans cette grande vitrine suspendue. L'armement, pareil, on l'évoque, il évolue au fil des années, et on va équiper nos mannequins de cet armement. Parmi les thèmes abordés, le visiteur pourra découvrir les deux guerres mondiales, les colonies et protectorats, mais aussi l'image du gendarme dans la société, car le musée se veut à la fois chronologique et thématique. Alors ce musée, je le définirais curieusement, non pas comme un musée pour les gendarmes, mais comme un formidable vecteur culturel qui va montrer de façon extrêmement forte le lien étroit qu'il y a entre une institution comme la gendarmerie et l'histoire de France. Alors effectivement, il y a des grands moments, il y a des grands moments, mais relativement récents. Je pense notamment que la gendarmerie à cheval a disparu par décret de 1937, donc c'est relativement récent. Il y a encore beaucoup de brigades qui ont des anneaux, des anneaux encore d'écurie dans leur sous-sol, et puis effectivement, c'est surtout après la Première Guerre mondiale que la modernisation s'est mise en marche, avec l'arrivée de la voiture, du téléphone et des machines à écrire. C'est là qu'il y a eu vraiment l'essor. Et puis l'informatisation, bien sûr, après. Un musée qui met également en lumière la mission de police judiciaire de la gendarmerie à travers l'affaire Dominici, par exemple. Encore quelques derniers préparatifs avant l'ouverture du musée au grand public, le 10 octobre. Merci.